Cet hôpital de Ombrie dans le centre du pays, près de 80% des gynécologues refusent de pratiquer des avortements par médicaments. Un scandale pour cette militante du planning familier. Voilà, on est devant l'hôpital de Perouse, le plus grand d'Ombrie, celui où on devrait enseigner et pratiquer les avortements médicamenteux. Et on ne le fait pas. Dans les universités catholiques, qui sont les meilleures, on ne parle ni de l'avortement, ni de la contraception. Et quand tu entres, on te fait signer un document pour devenir objecteur de conscience. Une disposition légale en Italie qui met de nombreuses femmes dans des situations dramatiques partout sur le territoire. Cette mère de famille de 44 ans n'a pu trouver de solution qu'ici, au planning familial d'Ascoli, dans les marches. Aucun médecin ne voulait lui permettre d'avorter dans sa région. J'ai passé plusieurs coups de fil. Au téléphone, on me disait, appelle le médecin, celui-ci n'est pas là, prends rendez-vous, plus tard. J'ai appelé dans d'autres villes, à Pesaro, à Anconne. Personne ne voulait me prescrire de pilule pour avorter. Je voyais les jours passés, j'étais désespérée. Depuis 20 ans, le nombre d'avortements ne cesse de baisser en Italie, avec 5,4 avortements pour 1 000 femmes selon les derniers chiffres. C'est l'un des taux les plus faibles d'Europe. C'est l'un des taux les plus faibles. ... ...